... Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir. C'est New World Info ce jeudi. Nous parlons dans le décryptage de l'actualité pour commencer de ce nouveau massacre des ADF dans l'Est du pays. Au moins, 21 civils ont été tués de manière sauvage dans un nouveau massacre attribué aux combattants du groupe armé et des forces démocratiques alliées, les ADF, dans le secteur du Rwenzori. Nous sommes dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'ont appris mardi les sources onusielles et locales. L'ennemi serait venu vers la rivière Kabambe. Le bilan provisoire fait état de 21 civils tués de manière sauvage à Moenda dans la province du Nord. C'est ce que déclare donc la Monusco. Nous en parlons avec Maman Lodjouf, notre éditorialiste. Bonsoir Maman Lodjouf. Bonsoir Samuel. Nouvelle attaque donc des ADF. On est en tout cas sur le territoire habituel où ce groupe a tendance à frapper ? Oui, tout à fait. On est sur le territoire où ils ont tendance à frapper puisqu'on est à l'Est de la RDC. On est toujours dans cette zone de béni. Et malheureusement, pratiquement depuis le mois d'octobre, on ne passe pas une semaine sans qu'il y ait des massacres de la sorte. Et c'est quand même assez curieux puisque ce groupe ADF comme il s'appelle, ils sont là et on se demande parfois qu'est-ce que ces gens-là cherchent finalement. On ne voit pas de projet de société clair. Par moment, ils parlent d'État islamique à créer. Je me demande dans quel espace ils vont créer un État islamique dans cette partie de la RDC. Ils ne revendiquent souvent pas leur massacre. C'est les gens qui les désignent en disant que c'est eux, mais on les voit rarement faire des revendications, des massacres qu'ils ont faits. C'est une rébellion pratiquement sans visage, bien qu'on connaît certaines personnalités dedans. Mais la RDC a également un mal fou à pouvoir mettre un terme à ces massacres puisque depuis octobre, mais tous les mois, ce n'est pas moins d'une centaine de personnes qui sont massacrées par les ADF. Justement, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils le font. Tous les groupes ont forcément une idéologie. Ce groupe est devenu extrêmement compliqué parce qu'à l'origine, c'était ADF Nalu. Ils étaient eux avec un autre groupe ougandais. Tous les deux étaient des groupes ougandais. Leur objectif, c'était de combattre. C'était même d'enlever le président Mousséveni du pouvoir. Mais en 2007, la partie Nalu a déposé les armes. Ils se sont rendus parce que ce groupe agissait. Il y avait ce problème entre l'Ouganda et le Zahir à l'époque de Mobutu. L'Ouganda soutenait les rebelles pour faire tomber le président Mobutu. Et bien sûr, Mobutu lui rendait également l'appareil. Maintenant, quand Mobutu est tombé, les Nalu et autres ont préféré déposer les armes. ADF est resté. Mais ils sont actuellement dans ce territoire depuis pratiquement 25 ans. Mais on ne les voit plus poser aucune action qui va dans le sens de perturber le pouvoir de Mousséveni. Aucune action. Alors qu'à l'origine, c'était ça l'objectif. Aujourd'hui, tout ce qu'on les voit faire, c'est de travailler à maintenir leur présence dans cette zone. Mais dans cette zone, il y a du bois. Dans cette zone, il y a des minéraux. Et les rapports des Nations Unies montrent clairement qu'ils sont dans l'exploitation de ces minéraux. Une autre explication qu'on voit également dans les rapports des Nations Unies. Les Nations Unies pensent qu'il y a des rapprochements entre ce groupe et quelques militaires de la RDC. Il y a de la connivence avec les militaires. Un autre rapprochement que les Nations Unies soulignent, ils ont des rapprochements également avec des maï-maï. Il y a une sorte d'endogénisation du mouvement. Ce n'est plus des Ougandais seulement venus de l'Ouganda, mais il y a également des citoyens de la RDC qui ont rejoint ce mouvement. De sorte qu'aujourd'hui, c'est quoi la revendication objectivement ? Il est extrêmement difficile de le dire. Alors, ce qui s'est passé quand même au niveau de Rouen-Zoré, on parle du massacre de 21 civils. Ce nouveau massacre obéit au même modus operandi ? Malheureusement, oui. Quand ils viennent, ils frappent sauvagement, que ce soit avec des armes blanches, que ce soit avec des armes à feu. Et on s'interroge tout le temps qu'est-ce qu'ils cherchent. Ici, malheureusement, les populations avaient l'habitude d'aller se réfugier dans certains endroits. Aujourd'hui, dans une bonne partie de ces endroits, ceux qui devaient protéger les populations ont préféré eux-mêmes quitter les lieux. Puisque c'est le reproche qui est fait aux forces armées de la RDC, quand ils viennent faire du ratissage et chasser les rebelles d'une zone, ils ne s'installent pas là où ils ont fait le ratissage. De sorte que quand l'armée repart, ces gens reviennent pour occuper encore le même espace. Et si par malheur, il y a des populations qui avaient collaboré avec l'armée pour dire qui ils sont ou où ils sont, c'est ces gens-là qui sont les premiers ciblés sous forme de représailles pour avoir collaboré avec les militaires, de sorte que les populations sont là sans être en mesure de se défendre elles-mêmes, puisqu'ils n'ont pas les armes que ces gens-là ont et ils n'ont pas où se réfugier également quand les ADF attaquent. Et ces ADF, quelle est leur base arrière ? La base arrière, c'est toute cette partie de la RDC où ils sont plutôt dans ce qu'on appelle des villages de Brousse. Il y a un groupe qui s'appelle groupe d'études sur le Congo qui a travaillé sur les ADF qui montre qu'en fait ce groupe aujourd'hui n'est pas dans un espace déterminé. Ils sont dispersés dans cet espace qui est quand même assez large et quand ils agissent, ils se regroupent pour aller agir. Après, ils se redispercent à nouveau. Et comme on le dit, ce n'est pas une guerre conventionnelle où l'armée a en face un ennemi situé à tel endroit pour pouvoir aller affronter l'ennemi. Mais l'armée a un ennemi qui est là, qui se disperse et qui parfois même se dissémine à l'intérieur des populations. Des populations qui, par peur des représailles, ne disent rien parce qu'il n'y a pas l'armée à côté également pour pouvoir les protéger au cas où elles seront attaquées. Et les ADF aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un visage ? Il y a un visage. Le chef actuel s'appelle Moussa Balakou. C'est lui qui est à l'origine du rapprochement avec l'État islamique parce que de temps en temps, on voit des revendications de l'État islamique. Le premier chef s'appelait Djamil Mukulu. C'est lui qui a été le premier à mettre en place ce mouvement. Mais lui, il est actuellement, il est emprisonné en Tanzanie depuis les années 2015. Le second, quand il est arrivé, il a eu du mal à s'affirmer à l'intérieur du mouvement. Les spécialistes de la zone disent que c'est certainement une des raisons pour lesquelles il a essayé de s'approcher de l'État islamique pour pouvoir affirmer son autorité parce qu'il avait eu du mal à imposer cette autorité au niveau des autres guerriers de cet espace-là. C'est pour dire qu'à part ces deux personnages, difficile de dire quelque chose sur ce groupe-là. C'est pourquoi souvent les gens disent que c'est une rébellion qui n'a pas de visage parce que d'habitude, on voit le chef des rebelles prendre la parole, revendiquer, dire voilà ce que nous voulons, faire même parfois des propositions. Mais avec les ADF, c'est exceptionnel qu'on les voit faire de la communication. On peut s'imaginer que les ADF ont des soutiens d'autres États dont l'objectif serait de maintenir la déstabilisation de cette partie de la RDC ? À un moment, puisque les ADF à l'origine c'était des musulmans, à un moment certains chercheurs parlaient d'un soutien de l'Arabie saoudite mais je doute parce que quand on lit le document qu'ils ont publié, l'origine des ADF viendrait plutôt d'un mouvement qu'on appelle Tablir alors que ce mouvement Tablir qui est un des courants à l'intérieur de l'islam, c'est un mouvement auquel le courant saoudien s'oppose de façon totale. Comment les Saoudiens vont aller financer un mouvement par rapport auquel ils sont opposés d'un point de vue doctrinal ? Bien que quand on regarde les gens, l'habillement, le discours, etc., vous avez à peu près le même discours et c'est peut-être cela qui est à l'origine de la confusion. On aurait pu penser que d'autres pays de la sous-région s'en mêlent, mais aujourd'hui, depuis l'arrivée du président Kisekedi en particulier, on a vu le président faire de la diplomatie de voisinage pour faire en sorte de ne pas avoir de problème avec ses voisins. On voit que la zone, il y a un leadership, c'est vrai, qui se dispute avec Moussé Véni qui ne baisse pas les mains, avec le président rwandais également, avec Kisekedi lui-même, mais on ne pense pas aujourd'hui qu'on est dans la même situation où quand le président Mouboutou était là-bas, les autres États se combattaient les uns les autres en ayant dans leur territoire les groupes rebelles opposés à l'autre État. C'est pourquoi, comme je le disais, les Nalu ont disparu quand il n'y avait plus de raison pour eux de combattre parce que Mouboutou qui les soutenait avait quitté le pouvoir. Les ADF sont restés. Qui les soutient aujourd'hui ? C'est encore un point d'interrogation. Justement, pour que ces ADF puissent avoir cette capacité de nuisance, elles doivent avoir des soutiens pour s'approvisionner en armes, en munitions, la RDC est un pays qui partage neuf autres frontières. On est ici dans la partie, en tout cas la partie est du pays. Il y a d'autres voisins. S'il n'y a pas de complicité, comment s'arme-t-il ? En fait, on est dans une zone qui a connu plusieurs guerres. Et malheureusement, comme les gens le disent tout le temps, quand un espace est déstabilisé, vous avez une circulation des armes. Parce que quand la guerre finit, c'est vrai qu'on nous montre tout le temps les gens à venir déposer les armes. Mais même à la télé, quand vous voyez les armes qu'on dépose, on se demande, est-ce que ces armes-là, si on tire, ça va sortir ? Souvent, c'est des armes rouillées, fatiguées. Donc certainement, il y a des arsenales qui sont là. L'autre élément, c'est que partout il y a guerre, mais les marchands des armes vont s'approcher pour pouvoir profiter de la guerre. Parce que c'est un marché, malheureusement, qui est extrêmement florissant, qui rapporte beaucoup. Les gens trouvent le moyen de venir vendre des armes assez rebelles, en passant par des intermédiaires. Et comme ils exploitent le bois, comme ils exploitent le sous-sol de la RDC, qui est connu à cause de ces richesses, ce n'est pas des moyens pour payer qui manquent. Et quand il y a des moyens pour payer, les marchands d'armes n'hésiteront pas à venir pour proposer des armes. Mais les ADF, eux, ils s'intéressent particulièrement aux massacres de civils. À qui envoient-ils un message en faisant ça ? Pourquoi s'en prendre à des civils ? Pourquoi pas à l'armée pour avoir une résistance militaire en face ? Ça fait partie de ce qui est incompréhensible dans leur mode d'action. Ils s'en prennent à des populations civiles, de façon générale, très rarement à l'armée, voire même pas du tout, parfois un peu à l'administration. Et on s'intéresse toujours, qu'est-ce que ces civils-là leur ont fait ? On peut comprendre que des civils les aient dénoncés et collaboré avec l'armée contre eux, mais tous ces civils qui sont massacrés, parfois, n'ont eu aucune relation avec l'armée pour aller dans le sens de dénoncer ou de combattre ces ADF. La logique ici, certainement, c'est de vouloir s'imposer dans un espace, faire peur aux populations, c'est d'ailleurs ça le terrorisme, pour que personne n'ose d'abord les dénoncer et que personne n'ose leur discuter l'espace qu'ils sont en train d'occuper au niveau de cette zone. Parce que parfois, ils font du pillage, ce n'est pas seulement des massacres, ils font du pillage en prenant les biens également des dépopulations de la zone, de sorte qu'il y a plein de déplacés dans cette zone. Les populations, plusieurs fois même, sont allées manifester, parce que la Mounusco a une installation sur place, une base, les populations sont allées même devant la base de la Mounusco pour manifester en leur disant « Mais vous êtes là, ils sont là, on est régulièrement massacrés, on ne voit pas ce que vous faites, mais malgré tout, on ne voit pas une réaction militaire à la hauteur des massacres qu'ils font, ne serait-ce que depuis le mois d'octobre passé. » Qu'est-ce qui reste du discours qu'avait tenu Félix Sisekedi ? On se rappelle bien, il disait « Je donnerai ma vie pour le retour de la paix dans cette partie de la RDC ». J'ai l'impression qu'il est préoccupé actuellement par d'autres problèmes politiques, parce que sa coalition avec le FCC ne lui donnait véritablement pas les coups des franges pour pouvoir faire ce qu'il faut. Espérons, puisque le Parlement est en train de se réunir et certainement un nouveau président du Parlement va être élu avec la nouvelle majorité, avec l'Union sacrée. Peut-être que s'il stabilise ce côté politique, il va véritablement maintenant aller dans le sens de respecter la promesse qu'il avait faite. Il avait dit qu'ils vont déplacer le quartier général, l'état-major général, au niveau de cette zone. Il avait dit que lui-même, il est prêt à mourir, etc. Il y a eu certes cette opération d'envergure qui a été faite, mais qui n'a pas résolu le problème. Au contraire, curieusement, en même temps que cette opération, les massacres ont augmenté. Mme Aradouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause et on revient après pour l'invité de ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...